Oui, je suis en partie d'accord avec ça, dans le sens où j'ai essayé d'expliquer un petit peu à la mi-temps qu'il fallait mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de rythme, dans les transmissions de balles un peu plus rapides, parce qu'il y avait quand même une équipe en face de nous qui était bien organisée, qui était solide, qui laissait quand même peu d'espace. Donc, quand on a des blocs, s'il vous plaît, j'ai du mal à parler en même temps. Quand on a une équipe qui est bien organisée comme ça, il faut mettre de l'intensité dans la transmission de balles, il faut que ça aille vite. Ça n'a pas été. On s'est un petit peu installé comme ça dans le match, sans vouloir faire trop trop mal. C'est un petit peu... Vous parlez d'inspiration d'un point de vue offensif. Il y a des joueurs qui, je pense, quand même, avaient la possibilité de se montrer des joueurs qui ont clamé haut et fort, qu'ils avaient envie de jouer, qu'ils avaient l'opportunité de jouer en équipe nationale. J'ai dit que ce n'était pas facile. Quand je dis que le groupe est difficile de rentrer dans ce groupe-là, ça ne veut pas dire impossible, et ça veut dire difficile parce qu'il y a des bons joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ont gagné la Coupe d'Afrique, parce qu'il y a des joueurs qui ont bataillé pour être là, et que de jouer à leur place, ce n'est pas si facile que ça. Donc, je rejoins ce que vous avez dit, surtout dans cette première heure, dans cette première mi-temps, on va dire, qu'on aurait pu mieux faire. Il y avait une équipe en face qui nous a pas mal posé de problèmes dans l'organisation, et il y a nous aussi, je sais que je sais, capables, mes joueurs, de mettre plus de rythme et d'être plus inspirés, comme vous avez dit, offensivement. Citer des joueurs, ce n'est pas généralement mon manière de faire. Je vous dis, il y a eu des joueurs qui ont la possibilité de jouer, qui n'ont pas beaucoup joué jusqu'à présent, parce que c'est difficile. Pas complètement satisfait, c'est sûr et certain. Voilà. Est-ce qu'on a un problème de joueur ? Est-ce que vous pensez avoir des problèmes de joueur ? J'attendais plus de certains. Non, le terrain, il n'était pas... Je vous ai dit, les jardiniers ont beaucoup travaillé dessus. Il y a Tom Saha, parce que ce n'est pas facile. Moi, j'ai vu la pelouse il n'y a pas si longtemps que ça a été catastrophique. Là, elle était quand même assez... C'était jouable. Franchement, c'était jouable. Il n'y a pas à son plan de plus que ça. Après, quand je dis... Je sais ce que je dis quand je dis que c'est difficile de toucher à ce groupe, de toucher à cette équipe-là. Ce n'est pas une chose d'aisée. Les places sont chères. Chaque poste et position de cette équipe type, que vous connaissez, même pas à se cacher, ce sont des joueurs de qualité, de haut niveau. Et l'idéal pour moi, c'est quand on change, qu'on ne puisse pas voir trop grosses différences. Je ne vais pas blâmer. Ce n'est pas dans mon habitude de blâmer mes joueurs. Bien au contraire. Je dis juste une réalité. Il y a aussi une chose, c'est qu'on avait en face de nous une bonne équipe du Congo. Vous savez très bien que c'est une bonne équipe. Ils ont des statistiques intéressantes. Sur les dix dernières années, j'ai vu... Deux fois, deux fois, demi-finalistes de la Cannes. Donc c'est une équipe qui n'est pas une petite équipe. Il y a des bons joueurs, qui jouent dans des bons championnats. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Il y avait l'équipe en face, on ne leur enlève pas leur mérite. Ils ont été bien organisés, ils étaient solides. Ils étaient dangereux, ils ont de la qualité offensive notamment. Et il y a nous qui pouvions me faire, mieux faire. Je pense qu'il voulait dire qu'il y avait beaucoup de joueurs maxiose. Où ça ? Il y avait des joueurs pour les ballons, quand même, il n'y a pas à l'histoire. Alhamdoulilah, il y a des doublures, c'est bien. Non mais, pourquoi on sort de la Cannes ? On me dit, premier regroupement, on me dit... Aujourd'hui, on me dit, pourquoi on ne joue pas dans un autre système ? Elle a dit, si on est en champion d'Afrique, ça veut dire... Comment ? Je continue. Donc, nous, on a un problème avec, vraiment, je le dis sincèrement, avec la stabilité. Problème. On est tout le temps en train de vouloir... Je dis dans les joueurs, je dis dans les systèmes, je dis dans tout ça. Mais, tu as été meilleure attaque, meilleure défense. Tu battes deux fois le Sénégal, qui fait match nul contre le Brésil aujourd'hui. Alèche. Pourquoi tu veux te mettre en difficulté ? Tester pourquoi ? Tester dans quoi ? Dans des matchs, pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Oui, c'est ton avis. Pourquoi tu ne passes pas ta licence de coach ? Et tu testes. Inch'Allah. Franchement, tu testes et tu prends le temps de tester. Et tu vas voir que tu ne vas pas te laisser le temps. Parce que ça va vite, ça ne marche pas. On ne va pas te laisser un deuxième match ou un troisième match. Non. J'estime que le système dans lequel on évolue, en plus c'est un système, surtout au milieu de terrain, qui est assez flexible. C'est un système qui fonctionne. On a encaissé deux buts dans la canne. Un pénalty. C'est une frappe lointaine. Notre but. On a fait une analyse un petit peu... un peu des choses qui ont mal fonctionné dans cette canne. Ça nous a pris en vidéo. Ça nous a pris à peu près 3 minutes 30. Pour développer cette vidéo, ça a pris évidemment beaucoup plus de temps. Parce qu'on insiste. À peu près 40 minutes, 45 minutes. Et je vous dis, on a été cherché loin. On a été solide durant cette compétition. On a été solide, qualifié avant l'heure pour cette Coupe d'Afrique. avec quelque chose qui fonctionne. Pourquoi ? On va essayer de chercher, de tester. Tester pourquoi ? Je n'ai pas de temps à perdre. Un truc qui marche bien. Je n'encaisse pas beaucoup de buts. On a fini ma redéfense. On a joué contre des joueurs. Je vois aujourd'hui un Mané. Un Mané, par exemple, qui a mis le feu à cette défense brésilienne. On a l'impression qu'il jouait contre une petite équipe. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Et moi, je me rends compte que sur deux matchs, il n'a pas pu, je ne sais pas si je ne me rappelle pas, s'il a frappé une fois au but. Bref, il y a des certitudes que l'on a. Je ne suis pas là pour remettre les choses en question. Est-ce que vous aurez posé la même question si on avait gagné aujourd'hui ? Peut-être pas. Non, non. Peut-être qu'un jour, je testerai. Mais pas parce que vous me l'avez dit. Pas testé. C'est parce que j'y croirais. C'est parce que je pense que, voilà. Les cinq dernières minutes, c'est quelque chose qui est différent. C'est la dernière minute du Roi contre le Sénégal. On finit comme ça. Donc, il y a peut-être des circonstances. OK. Mais de manière générale, je pense qu'on est beaucoup plus équilibrés. En tout cas, nous, pour nous. Il y a des équipes qui sont très bien comme ça. Et encore, peu dans le monde. Peu dans le monde. En tout cas, nous, on est bien comme ça. On est équilibrés. On attaque bien. On défend bien. On marque des buts. On en encaisse peu. On continue. On continue. Et on essaye de progresser sur toutes les lignes. La marche de progression, elle est toujours là. C'est ce que je dis aux joueurs. Le champion d'Afrique, excusez-moi. Le champion d'Afrique, c'est l'entraîneur avec des systèmes. Ah, mais sacré emmerdeur, nos amis. Sacré emmerdeur, nos amis. Le champion d'Afrique, on serait en train de fêter encore maintenant. Vous vous emmerdez. Là, polémique d'entrée de jeu. Dès qu'on arrive, on met un pied sur le territoire national. Ça rentre dans les embrouilles. Vous l'embêtez avec des systèmes qui ont prouvé qu'il a levé une coupe ici. Allez. C'est votre rôle d'embêter ? Là, là, ce n'est pas votre rôle d'embêter. Il y a des collègues qui vous ont posé une question. Nadida Haq, Moumaché ou Hamid ? Je vous demande la question sur Nadida Haq. Je ne voulais pas parler d'un joueur particulier, mais la pression... Pas de Benasser, par exemple. Pas de Benasser, hein. Par exemple, moi, je n'ai pas parlé de Benasser. Femro Haq. Ne mets pas le joueur en difficulté. Si, tu la mets en difficulté. Non, pas du tout. Non, moi, je parle de Benasser. Oui, tu en as parlé de Benasser. Tu en as parlé de Benasser. Tu lui fais du tort. Fais pas du tort à l'équipe nationale. On parle sérieusement. Fais pas du tort aux joueurs, l'équipe nationale. Ne le mets pas en difficulté. Je n'ai cité aucun nom. Je n'ai pas parlé de Benasser. Taille, hein. Une erreur. Alors, une erreur grave. Une erreur inscrite, hein. Benasser, peut-être, au Milan AC, qui n'est pas bien, qui n'est pas truc. Le coach a parlé d'amateurisme dans un club. C'est quoi, ça ? Vas-y, il faut que je le développe, ça. Waouh, subhanallah. Allez, vas-y, continue. Continue. Non, non, moi aussi, ça n'avait rien à voir. Mais c'était important de le dire devant tout le monde. Ne mettons pas nos joueurs en difficulté dans leur club. C'était une grosse satisfaction, il y a Signe, aujourd'hui. Il a joué plus meneur de jeu. Et moi, j'estime que c'est une position qui lui convient bien. Je sais qu'il aime bien jouer côté gauche. Il a certains repères. Mais moi, je sais qu'il a les qualités pour pouvoir être performant, là où il a joué, aujourd'hui. Moi, j'ai bien aimé sa prestation, aujourd'hui. C'est une des satisfactions. J'ai dit, par rapport aux joueurs, quand c'est bien, j'insiste. Yacine, c'est très bien, aujourd'hui. Sinon, je préfère me taire. Je préfère me parler des satisfactions. Yacine en est une. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Je suis content qu'aujourd'hui, il puisse se montrer à son avantage. On a vu qu'il avait des jambes, qu'il avait envie. Il a touché beaucoup de ballons. Il a été efficace. Pas marqué de but, tout ça, mais il a été efficace. J'ai bien aimé sa prestation. Après, je vous ai dit, par rapport aux joueurs qui jouent un peu moins, aujourd'hui, ils avaient l'opportunité de jouer, de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Ils auraient pu faire mieux. Voilà ce que je répète. L'équipe nationale est ainsi faite. C'est de la compétition, c'est de la concurrence. Tu es bon, tu joues, tu mérites une autre sélection, tu la valides. Ce n'est pas le cas. Tu t'assoies et tu attends ton heure. Quand elle vient, il faut saisir sa chance. Sinon, pour cette série d'inversibilité, moi, j'apprécie cette statistique. Parce que, à ma venue, c'est sur ça que j'ai insisté, être une équipe solide, qui prend peu de buts, qui est difficile à jouer. Voilà, juste cette stat, le montre. Donc, 15 matchs. 15 matchs, c'est ça ? 15 matchs en défaite. C'est très bien. Maintenant, je vous dis, nous, ce soir, par exemple, on va parler un petit peu avec les joueurs. Ce n'est jamais très bon de parler à chaud, mais j'avais envie de leur dire quand même. On a cette petite frustration, tout le monde là. Les joueurs étaient, voilà, une ambiance un petit peu... C'était un peu taiseux. Et j'aime bien ça. Il y avait cette petite frustration de pas... Cette petite... Avec tout le respect qu'on a pour le Congo, c'est eux qui nous ont mis dans cette difficulté. Mais ils avaient cette petite frustration de ne pas avoir gagné. Et ça, c'est très bien. Donc, la culture de la gagne, elle a installé en nous. On était sur, je crois, neuf victoires consécutives. Ça va à peu près ? Une victoire. Voilà. Et moi, ce que j'ai envie de donner à cette équipe-là, qu'on soit bien solide. Quand on ne peut pas gagner, au moins, on ne perd pas. Donc, voilà un petit peu la chose. Maintenant, on va avoir un adversaire, puisque vous avez parlé de pression du prochain adversaire sur la Colombie. Un adversaire de taille. Un adversaire qui va nous donner un football et technique et agressif. Voilà encore un vrai gros test. Et moi, j'ai hâte de voir comment on va se comporter dans ce genre d'opposition. Coach, votre statut de champion d'Afrique change un peu la donne, mais on l'a vu avec, aujourd'hui, un pays de l'équipe du Congo, une équipe qui est venue jouer avec la Grinta, qui n'a pas joué un match amical comme les autres. Vous allez vivre avec ce statut et préparer votre équipe au mieux pour les prochaines compétitions, avec vos adversaires qui vont arriver pour essayer de vous faire tomber. C'est un véritable challenge qui vous attend. Oui, oui, oui. J'aime bien, je préfère être dans cette situation. Ça veut dire, voilà, comme vous l'avez dit, on est champion d'Afrique. On doit assumer ce statut-là. On va être l'équipe à battre partout où on va jouer. On doit l'assumer. On va voir si on est capable. Les joueurs savent qu'ils ont un défi énorme qui les attend. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on va jouer avec ce statut-là. On va voir où on est capable de pousser nos limites et jusqu'où on est capable de progresser. Le maître mot, de toute manière, que j'ai avec les joueurs, c'est ça qui m'anime, moi. Progresser, devenir meilleur. Il y a une marge. On a une marge de progression. Donc voilà ce que va être nos prochains défis. On a ce match contre la Colombie et tout de suite va arriver ces matchs compliqués d'élimination de Coupe d'Afrique qui sont tous faciles au mois de novembre. C'était trop juste pour ce match. Trop juste pour ce match. Il a ressenti une petite douleur au mollet. Et ça devrait être bon pour le... Il m'avait l'air aujourd'hui bien. Ça devrait être bon pour la Colombie. On prend la dernière suite, Pascual. Il m'avait l'air aujourd'hui bien sûr. Bien sûr, il a le goal. Il m'avait l'air aujourd'hui bien sûr. Mais il est un joueur qui est là pour le bled. Il est là pour le moment. Mais il n'est pas... Voilà, l'islam, il mérite beaucoup. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. On devrait tous l'apprécier. Toujours. Si des fois, ça rate des occasions. Si des fois, on n'aime pas son style de jeu. Ça, il donne toujours le maximum. Que ce soit à Monaco aujourd'hui, c'est le joueur... C'est quasiment le sauveur de cette équipe-là. C'est le joueur qui est lumineux de cette équipe. C'est celui qui donne les buts. C'est celui qui donne tous les buts. C'est la meilleure personne du championnat de France. Il marque des buts. Il défend. Il presse. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Après, c'est vrai qu'avec tous ces efforts et des fois, il peut manquer de lucidité, rater des situations. On a encore vu ce soir à quel point il travaille pour l'équipe et comment il se bat. Moi, je suis heureux pour Youssef. Pour Islème, ce qui lui arrive. Inch'Allah. Quand je dis Inch'Allah, il bat le record de Hafid, moi, j'ai beaucoup d'affection pour Hafid. Mais ça voudrait dire que, voilà... Ça voudrait dire que, déjà, il est en train d'aider l'équipe nationale, Islème. Et Wistel, là, parce que, voilà, c'est un joueur qui est tellement généreux. Donc, tout le monde l'oultre, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. C'est bon. Question, Khalil. Allez-y, allez-y. J'ai bien compris le début de la question, déjà. J'ai bien remarqué qu'ils ont joué le même système jeu qu'ils trouvent maintenant avec l'équipe nationale A. Est-ce que vous croyez que vous avez trouvé un système de jeu, mais aussi les joueurs locaux, les jeunes joueurs ? Est-ce que vous croyez que c'est vrai ? Il n'y a pas une politique de l'équipe nationale A joue comme ça. Toutes les équipes doivent jouer de la même manière. Non, il n'y a pas ça. Comme il peut y avoir ça dans certains clubs, du style Barcelone, où tout le monde doit jouer dans le même système. Il n'y a pas ça. On n'a pas installé ça. On n'a pas eu le temps. On était pressés par le temps. On devait se qualifier en Coupe d'Afrique. Après, on devait gagner une Coupe d'Afrique aussi. Donc, il n'y a pas le temps. Il fallait Mouhim Tadbah. Donc, non. Moi, ce que je veux dire, c'est que nos joueurs, on a les joueurs pour jouer dans le système dans lequel on joue. Où il y a certains automatismes qui se sont opérés. Où les joueurs arrivent à y trouver leur marque, tant offensivement que défensivement. On est une équipe équilibrée. Et je pense qu'en insistant sur ce que l'on fait, et plus que changer à chaque fois, rester dans cette certaine manière de stabilité. Mais stabilité ne veut pas dire attentiste ou on attend que ça se passe. Non. On a un système. Et puis là-dedans, on travaille, on l'améliore et on fait en sorte qu'on soit truc. Surtout, je vous ai expliqué, qu'on a par exemple, notamment au milieu de terrain, et je ne rentrerai pas plus tactiquement que ça. C'est assez flexible. Beaucoup de mobilité au milieu de terrain. On est capable de s'adapter en fonction des systèmes adverses. Les systèmes adverses les plus utilisés dans le monde. Voilà. De manière générale. C'est bon ? Merci. 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 Merci.